C'est bientôt la fin de la saison du show de moto. Alors, on sait, vous allez vous ennuyer de parler de moto, mais Cindy a un remède, et c'est la lecture de livres de moto. Bonjour, Cindy. Allô! Tu nous as amené des petites suggestions de lecture d'été sur la moto. Oui, j'ai cinq à six livres qui vont... Puis même en hiver, tu sais, quand on est nostalgique, ça, ça peut aider ou pas, des fois, parce que le premier, c'est Amérique du Nord à moto, 50 itinéraires de rêve. Écoute, c'est parfait pour organiser ta prochaine ride l'été suivant ou même de cet été. Ulysse, qui fait des guides voyage, habituellement, quand on est un peu passionné, on a déjà feuilleté un Ulysse. Donc, les photos sont belles. C'est bien fait, c'est vraiment journée par journée. Donc... Il y a des auteurs fantastiques qui ont collaboré à cet ouvrage. Ah oui? Oui, oui, oui. J'en ai fait cinq à six. Il y a Isabelle aussi qui en a fait pas mal. Mais travailler avec Ulysse, c'est vraiment bien parce qu'ils te guident pour faire ton guide. Bien oui, ils sont habitués. On a vraiment des commandes claires. Donc, ça fait des itinéraires clairs pour les gens aussi. Bien, effectivement. Donc, c'est séparé journée par journée, le nombre de kilomètres. L'itinéraire, ils disent à qui ça s'adresse. Si t'aimes, mettons, plus aller en forêt, bien, tu peux vraiment aller dans l'itinéraire comme ça. Sinon, le niveau, ton niveau, parce qu'il y a des itinéraires plus difficiles que d'autres. Sinon, les conseils, à quoi faire attention. Écoute, c'est parfait pour aller dans un voyage. À quelle période y aller, l'état de la chaussée, etc. Il y a beaucoup de détails. Donc, si on veut s'organiser de belles randonnées, ça, c'est facile. Exactement. L'autre, je le trouve vraiment bien, c'est génération moto, culture et contre-culture. Parce que la moto, à la base, on pense à un peu la rébellion. On a l'image du moteur rebelle qui fait de la moto. Comme moi. Exactement, comme toi. Puis, c'est ça. On sait que la moto, c'est signe de liberté. Comme je disais. Mais c'était ça. En tout cas, à l'époque, c'était ça. C'est encore un peu ça pour beaucoup de gens. Ça a été un vecteur de contre-culture. Les rebelles qui se levaient contre la société. Donc, au travers de cinématographiques, musicales et littéraires, on explore justement la culture qui est fascinante autour de la moto. C'est vraiment bien fait. Des belles images. Il parle un peu de la contre-culture moto puis il donne des références aussi pour aller voir d'autres affaires. Donc, ça te fait découvrir d'autres choses en lisant un livre. Le prochain livre, c'est quoi? Libre, histoire de moto. Oui. Et qui ne fut pas ma surprise en feintant le livre? J'ai vu que tu y avais participé. Donc, tu as fait un témoignage avec 14 autres personnalités d'ailleurs. Je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que tu avais rencontré sans divulgacher, mettons. Divulgacher, un nouveau mot. C'est franchement. Bien, on parle de la passion de la moto. Il y a des artistes, il y a toutes sortes de monde là-dedans. Donc, comment ça a commencé, comment c'est entré dans leur vie, comment ils la vivent au quotidien, c'est quoi leur plan de retraite vis-à-vis de ça. Donc, c'est de l'inspiration, c'est des tripeux de motos pures et dures. Puis, c'est des belles images aussi. C'est le photographe Laurence Labatte qui est vraiment pro. Ça rend le livre encore sans pouvoir plus intéressant, honnêtement. Puis, on voit, il y a 14 personnalités, comme je disais, dont Éric, il y a Annick Jean, Sophie Thibault, Jean-François Mercier, David La Haye. Puis, il ne raconte pas juste des personnalités, il raconte des passionnés comme en arrière scène. Ils vont voir des ateliers de moto, ils vont voir des mécaniciens, des reloqueux, comme ils les appellent, les artisans autour de la moto. Vraiment un beau livre qui se sable rapidement. C'est un livre d'un coffee table book qu'ils appellent en anglais. Donc, on laisse ça traîner, on lit ça de temps en temps. C'est un beau livre avec des belles photos. Ça me fait penser aussi, une petite parenthèse, on les a reçus à l'émission Les auteurs de Liberté, Asphalt et Légendes, 100 ans de moto au Québec. Ça aussi, c'est un livre très cool. Oui, c'est ça. Et fait au Québec, par des Québécois qui parlent de l'histoire de la moto au Québec. Ça, c'est le fun. Et quand on parle moto, je ne peux pas passer à côté des deux livres de Jean Savary. C'est Passion Harley plus qu'une moto, un style de vie et Harley-magnant. Écoute, on le sait, il y en a des adeptes d'Harley. Des passionnés d'Harley, non. Oui, bien, un ou deux. Un ou deux, oui, il y en a quelques heures. Mais écoute, il parle de la fondation de la compagnie depuis le 1903. Il parle du style de vie, des fans célèbres qui ont conduit des motos, des films dans lesquels les Harleys se sont retrouvés, les modèles légendaires, les événements qui ont marqué le temps. Écoute, si tu es maniaque de Harley, tu y trouves ton compte. C'est deux vraiment magnifiques bouquins. OK. Et tu as un dernier livre aussi. Oui, c'est un magnifique roman, N'aie pas peur que je t'en lasse. C'est un auteur italien, Fulvio Hervas. Ah, oui, oui. Oui, bien, tu le connais. Oui, oui, très bien. On suit deux protagonistes. C'est un père avec son fils autiste de 18 ans qui décide de faire 38 000 km de moto au travers des États-Unis et l'Amérique latine. Écoute, c'est un beau livre, c'est plein d'émotions, mais en même temps d'aventure. Tu peux t'imaginer en 38 000 km tout ce qu'ils vivent. Donc, c'est très, très intéressant. C'est plus romancé, mais quand même, c'est une belle lecture de cheville. Et ça s'appelle? N'aie pas peur si je t'en lasse. Bien, ça fait de la belle lecture d'été. Je vais lire ça cet été en pensant à nos beaux moments, Cindy. Et j'espère qu'on va se revoir la prochaine saison. Bien oui, j'espère aussi. Certains, certains. On a bien aimé que tu sois là. Merci beaucoup, Cindy. Moi aussi, merci.